Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Richie Sunak, mais pas en tant que Premier ministre de Grande-Bretagne, mais par rapport à ses origines indiennes. Et je vous rassure, il n'y a rien de raciste là-dedans. C'est même les Indiens qui le disent eux-mêmes, en disant que pour les Indiens, fiers des origines de Richie Sunak, la boucle est bouclée. Eh oui. Eh oui, les Indiens se réjouissent de la nomination mardi de Richie Sunak, hindou pratiquant d'origine indienne au poste de Premier ministre britannique à un moment clé des relations entre l'Inde et l'ancienne puissance coloniale qui est le Royaume-Uni. L'ex-banquier et ministre des Finances, Richie Sunak devient à 42 ans le plus jeune chef de gouvernement de l'histoire contemporaine du Royaume-Uni. Après une accession fulgurante en politique, il est aussi le premier dirigeant britannique d'origine indienne et le premier originaire d'une ancienne colonie britannique. Alors, il a dit « Je suis extrêmement heureux. » Richie Sunak déclare Krishna Kumar, un employé indien du secteur informatique dans la capitale de New Delhi. La Grande-Bretagne a gouverné l'Inde pendant plus de 300 ans. « Désormais, une personne d'origine indienne va gouverner le Royaume-Uni. » A-t-il poursuivi ? Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et puis, bon, c'est l'histoire. Né le 12 mai 1980 à Suttonpong, du côté du sud de l'Angleterre, Richie Sunak tient ses origines indiennes à ses grands-parents, originaires d'une famille du Penjab dans le nord de l'Inde. Ses parents sont nés dans la diaspora indienne de l'Afrique de l'Est. Richie Sunak a épousé la femme d'affaires indienne Aksata Murti, si je ne me trompe pas, fille du confondateur du géant informatique indien InfoSys. C'est ça, normalement. Donc, bien entendu, le premier ministre indien Maranda Modi a adressé ses voeux au pont vivant. Oui, parce que c'est un pont entre l'Inde et le Royaume-Uni. que représentent les Britanniques d'origine indienne. Alors, l'Inde a célébré en août les 75 ans de l'indépendance quelques semaines avant de devenir le cinquième, avant de devenir la cinquième économie mondiale avec un PIB dépassant celui du Royaume-Uni selon le Fonds Monétaire International. Donc, les colonisés indiens de l'Empire britannique n'auraient jamais imaginé un développement aussi important que cette nomination faisant valoir bien entendu l'Indi Bazavaraj Bomey le ministre en chef de l'état du Karmataba qui est dans le Karmataka qui est dans le sud de l'Inde la roue de la fortune a totalement tourné. Alors, oui, c'est vrai que l'Inde a un PIB bien plus important mais il y a énormément de pauvreté en Inde aussi. Donc, le PIB est important mais la pauvreté est encore plus élevée en Inde. Donc, il n'y a pas que des bonnes corrélations. Donc, un partenariat moderne qui s'attend c'est l'accession de M. Sunak a fait a fait l'objet d'une ample couverture télévisée en Inde ce qui est normal. Un fils indien célèbre au-dessus de l'Empire. La boucle est bouclée en Grande-Bretagne pouvait-on lire sur de nombreux bandeaux de la chaîne d'information NDTV. C'est la chaîne locale. Alors, Narendra Modi a aussi félicité son nouveau homologue britannique en espérant transformer leur lien historique en un partenariat moderne. Et donc, forcément, tout ça, c'est très intéressant pour l'Inde. Le Royaume-Uni aussi, parce que l'Inde est un grand pays. Donc, M. Sunak prend ses fonctions à ce moment où en Inde, le gouvernement nationaliste hindou s'efforce d'effacer les derniers vestiges symboliques de l'ère coloniale. Donc, bien entendu, en septembre, Naranga Modi avait inauguré une statue de de Subba de Subbas comment dire S-U-B-H-A-S comment dire ? Là, je ne sais plus. Franchement, c'est Subbas Subbas Sandra Bose qui était un héros de l'indépendance, qui a été vénéré pour avoir pris les armes contre les Britanniques, mais en même temps, il a été controversé par sa collaboration avec l'Allemagne nazie. Alors, ce n'est pas si simple que ça, en fait. Il n'y a rien qui est tout blanc, il n'y a rien qui est tout noir. Donc, bien entendu, l'inauguration avait eu lieu quelques heures seulement avant que la Grande-Bretagne n'annonce le décès de la reine Elisabeth II. Donc, forcément, ça avait joué aussi. Donc, l'an dernier, M. Modi et l'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson s'étaient fixés l'objectif de conclure un accord de libre-échange avant les fêtes hindous de Diwali que l'Inde célébrait lundi même. un pacte potentiellement important pour Londres cherchant à compenser sa sortie de l'Union européenne. Alors, forcément, il y a quand même une position de force parce que il n'y a fait aucun mais aucun accord n'a été annoncé pour parler ayant été interrompu par les conservateurs qui craignaient qu'un tel accord ne s'accompagne par contre d'une hausse de l'immigration. en échange d'une baisse des droits de douane sur les importations britanniques telles que le whisky, l'Inde fait pression pour obtenir davantage de visas de travail et d'études comme dans les accords conclus par Londres avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande autorisant les moins de 35 ans à vivre au Royaume-Uni pendant 3 ans et bien entendu selon Arche Arche V. Pinte professeur au King's India Institute à Londres la nomination de M. Sunak pourrait constituer un obstacle supplémentaire à l'accord. Alors ça ça devient plus problématique. étant une personne d'origine indienne il n'aimerait pas paraître complaisant avec l'Inde il devra négocier en position de force et ça devient forcément bien plus compliqué. Sa capacité à parvenir à un accord malgré ses objections de la base du parti conservateur sera une balise importante pour le succès de son mandat a-t-il ajouté. Donc Richie Sunak arrive au pouvoir dans une période d'instabilité sans précédent. il est le cinquième premier ministre britannique depuis 2016 et la sortie du pays de l'Union européenne et le troisième en deux mois. Donc ça devient compliqué. On voit que Boris Johnson et Lee Strasse maintenant il y a lui donc ça devient voilà il y a du monde qui a été viré. Donc dans ce contexte l'ingénieur Oumans Tussang ne cache pas sa perplexité qui sait combien d'heures de jours ou de semaines il va durer dans ses fonctions et dans les futurs débats qu'il y aura avec l'Inde par rapport à des contrats commerciaux. Donc forcément Rishi Sunak c'est une bonne nouvelle pour Londres c'est également une bonne nouvelle pour l'Inde mais est-ce que ça va permettre d'avoir des vrais accords solides entre la Grande-Bretagne et l'Inde tout est moins sûr alors forcément c'est un peu problématique parce que d'origine indienne forcément je l'ai dit il ne faut pas qu'il soit vu comme quelqu'un de faible mais pourtant son travail est crucial pour l'économie de la Grande-Bretagne qui en a vraiment cruellement besoin et l'Inde aussi donc parce que la pauvreté est extrême en Inde alors bien entendu il veut éviter l'immigration mais tout ça est bien entendu très problématique et il faut voir ça dans les détails sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous voulez plus d'informations je vous invite à lire la description de la vidéo il y a toujours plus d'informations dans la description c'est plus facile de parler de certains sujets comme en vidéo vous pouvez aussi vous abonner mettre la cloche et les notifications pour ne pas louper les futures vidéos sur ce prenez soin de vous et vive la France ciao ciao